On se retrouve aujourd'hui avec un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Vous le savez, je l'avais annoncé, j'étais pressenti pour review ce fameux The Hunters 1492. Le problème, c'est que les prototypes sont de plus en plus chers à produire, donc que les éditeurs en font de moins en moins et qu'il faut les faire tourner. Ce qui s'est passé là, ça s'était déjà produit et je pense que ça arrivera encore, c'est que mon exemplaire de démonstration, d'abord je l'ai reçu dans un assez piteux état, et en plus je l'ai reçu deux jours avant le début de la campagne. On s'est donc retrouvé face à une sorte de petit conflit d'intérêt, puisque vous vous doutez bien que l'objectif d'un éditeur quand il demande une review, particulièrement une review sponsorisée comme c'est le cas ici, c'est d'avoir son contenu en ligne le plus vite possible pour générer de l'engagement, et puis moi ma problématique c'est d'avoir suffisamment de temps avec le jeu, suffisamment de temps de jeu, pour vous proposer une review qui soit pertinente, avec des arguments qui soient réfléchis. Décision a donc été prise de couper la poire en deux, à savoir que cette vidéo sortira quelques jours après le début de la campagne, et qu'à défaut d'une review assez affirmative, comme vous en avez l'habitude sur la chaîne, on sera plus en présence d'une sorte de preview, premières impressions, à la fin de laquelle je vous proposerai quand même une conclusion et quelques pistes de réflexion sur le fait que le titre puisse être fait pour vous ou pas. Je commence donc par vous raconter mon aventure, ma découverte de The Hunters 1492, mais gardez bien à l'esprit que je n'ai eu en tout et pour tout que 3 sessions d'une heure de jeu à ma disposition, et que je n'ai pratiqué le titre qu'en solo. The Hunters AD 1492 est un jeu de l'éditeur polonais Officina Monstrorum, qui, entre divers jeux de stratégie, a déjà sorti un premier opus de sa licence The Hunter, prenant place elle dans le futur. Si l'on va retrouver certaines bonnes idées de The Hunters 2144 dans The Hunters 1492, telles les tuiles d'armes à assembler comme un puzzle ou le concept de jeu d'aventure et de rôle coopératif, les deux itérations sont loin d'être identiques, que ce soit dans leur ton, leur thème ou dans le feeling global de l'aventure. Je précise tout de suite que la version du jeu que je présente ici est un prototype très élémentaire, ne vous laissez donc pas refroidir par les dés customisés au feutre ou par les jetons faisant office de figurines. The Hunters AD 1492 vous plonge dans une Europe envahie depuis 21 ans maintenant par une mystérieuse brume dans laquelle rôdent toutes sortes de créatures de l'enfer. Résignés et terrifiés, les habitants se sont regroupés en communautés fermées, vivant en autarcie, et comptant pour effectuer des échanges ou transmettre leurs courriers sur des messagers qui ont tendance à disparaître plus souvent qu'ils n'arrivent à destination. Vous incarnez un groupe de ces mercenaires, vivant tant bien que mal de l'éradication de la faune locale, ainsi que de diverses tâches que l'on veut bien leur confier. Chaque joueur se voit attribuer deux plateaux complémentaires, celui de gauche reprenant les statistiques détaillées de votre héros, celui de droite étant générique et servant surtout à disposer tout votre équipement. Notez que selon les personnages choisis, qui dans mon exemplaire sont des archétypes fantasy assez classiques, vous verrouillerez à l'aide de tuiles certains emplacements de votre inventaire, ces tuiles pouvant parfois être enlevées en dépensant de l'expérience. Votre objectif est d'atteindre la fin de l'histoire, soit d'accomplir la quête principale en moins de 60 jours. Cette contrainte de temps est assez originale et oblige un management à long terme du périple, alors que vous le verrez la tentation des quêtes secondaires sera omniprésente. Le jeu s'accompagne de trois livres, qui n'auront bien sûr pas l'apparence très sommaire de ce que je vous présente aujourd'hui. Le premier, appelé Tome d'Histoire, regroupera l'ensemble des événements narratifs que vous serez amenés à découvrir, que ce soit au détour d'une quête, d'un dialogue avec un PNJ ou de l'exploration d'un lieu. Le deuxième, le Tome de Quête, posera le décor de chacune d'entre elles, vous indiquant à la fois les conditions de victoire ainsi que d'éventuelles règles spéciales. Le troisième, baptisé Tome des Cartes, contient l'intégralité des environnements que vous pourrez visiter et qui seront le décor des missions que vous allez entreprendre. C'est là l'une des particularités de ce Hunters 1492. Votre groupe, symbolisé dans la version finale du jeu par une figurine, effectuera ses mouvements collectivement sur une gigantesque carte du monde composée de tuiles à découvrir, alors que chaque combat, événement ou interaction se déroulera à une échelle beaucoup plus petite sur l'un des environnements du Tome des Cartes. Cette dualité, que l'on retrouve dans certains jeux comme Etherfields ou Malia, améliore l'immersion tout en permettant d'étendre l'aventure sur de très grandes distances, mais pose évidemment le problème de l'occupation de la table. Les nombreux niveaux de jeu demandent une solide organisation, d'autant plus du fait que les tuiles de la carte du monde ne sont pas simples à déplacer une fois posées. Votre aventure commence avec la convocation de votre groupe par le duc Ulrich von Liebricht, pris à la gorge par une nuée de monstres rôdant un peu trop près des murs de sa cité de Penzberg. Chacune de vos quêtes, qu'elle soit principale ou secondaire, sera signalée par une petite carte posée sur la tuile où elle commence. C'est là que la notion de temps prend tout son sens, puisque le déplacement de votre groupe d'une tuile à une autre entraîne l'avancement d'un jour, et à moins que la campagne ne propose ultérieurement un moyen rapide de se déplacer, la taille de la carte va vite vous imposer une certaine optimisation de vos voyages pour tenir le délai de 60 jours. Typiquement, la petite carte une fois retournée vous renvoie à l'un des tomes, vous donnant le contexte de l'événement, des indices sur ce qui vous attend, ainsi que le lieu dans lequel vous rendre. Passez les premières quêtes, qui vous apprennent les bases du combat, les multiples missions et événements du monde de 1492 vous offriront souvent plusieurs choix quant à votre approche. Cela pourra se faire au travers de tests de compétences, un héros rusé pouvant anticiper un mauvais coup et permettre de démarrer un combat avec un avantage, ou bien simplement au travers de choix. Les décisions prises durant ma troisième mission, par exemple, ont décidé du théâtre de mon combat avec un monstre, que j'aurais pu piéger dehors à la tombée de la nuit, mais que j'ai préféré aller chercher dans sa grotte pendant son sommeil. Si l'immense majorité de ces quêtes auront pour finalité un affrontement avec des monstres ou des bandits, le choix de dialogue éclairé ainsi qu'un peu de réussite au dé pourrait vous permettre d'accomplir une quête sans verser une goutte de sang. L'auteur précise également que certaines de vos missions seront plus orientées vers l'exploration ou la résolution de problèmes, cela dit les mécaniques du jeu laissent présager plus de pugilats que d'intenses réflexions. Mais revenons au déroulé d'une quête. Une fois celle-ci acceptée, vous devrez vous rendre sur la tuile liée à sa résolution où une nouvelle carte aura été mise en place. Vous l'avez compris, ce déplacement vous prendra un jour, mais vous exposera aussi à tout un tas de rencontres plus ou moins heureuses en chemin. A chaque changement de tuile, avant même de la révéler si elle était encore cachée par la brume, vous devrez jeter un dé qui déterminera si vous déclenchez un événement en route. Il en existe de plusieurs difficultés, celle-ci étant liée à la dangerosité de la tuile sur laquelle vous vous apprêtez à vous rendre. J'ai retrouvé avec ce système tout ce qui a fait mon bonheur dans des jeux comme The Witcher, Old World ou Lens of Galzir. Souvent courts, résolus d'un G2D ou d'une décision collégiale, ces événements rompent la routine de l'aventure en amenant une dose d'imprévu. S'ils peuvent reposer sur le hasard, ils vous rappellent à chaque instant et très thématiquement que le monde dans lequel vous évoluez est un monde dangereux. Une fois arrivé sur place, la nouvelle carte vous renverra au tome des quêtes dans lequel vous mettrez en place votre aventure du jour. Après une ultime mise en bouche narrative, vous poserez les protagonistes et le reste des événements sur le tome des cartes. Ce tome, format A3, prend nous l'avons vu beaucoup de place, mais offre de grands avantages. D'abord la possibilité d'avoir plusieurs figurines et jetons sur la même case sans que le matériel ait besoin d'être microscopique comme dans Destiny's. Ensuite une vraie immersion dans votre environnement, la sensation d'épique et de réalisme tenant beaucoup à l'étendue de ces décors. Si combat il y a, celui-ci sera assez classique. Vos adversaires effectueront une série d'actions listées sur leur carte commune en fonction de leur position relative. Cela les rend, comme dans beaucoup de jeux, assez prévisibles, mais c'est à mettre au crédit de l'aspect tactique de ces affrontements. Côté héros, vous commencerez tous avec un paquet de cartes de base, parmi lesquelles il vous faudra choisir votre main de départ. Au début de chaque tour, après le premier, vous piocherez simplement de nouvelles cartes afin de reconstituer votre main. Le fait d'offrir la possibilité aux joueurs de choisir leurs 5 cartes de départ est assez déstabilisant et inhabituel, mais c'est au final assez réaliste. On imagine que chacun des protagonistes, fort de ses talents, s'engagera dans un combat avec un plan en tête et devra après les premiers échanges de coups s'adapter aux événements à la volée avec ce qui lui vient à l'esprit. Comme dans Gloomhaven, les cartes des joueurs ont la particularité d'être scindées en deux. La partie supérieure indique ce qu'elle vous permet de faire quand vous la posez. Celle du bas est une interruption que vous pouvez jouer pendant le tour d'un allié ou d'un ennemi afin de déclencher un effet spécial. Cette idée présente plusieurs avantages, au premier lieu desquels de garder les joueurs concentrés et investis même quand ce n'est pas leur tour. Ceci étant, il n'est possible de jouer qu'une seule interruption par action et le groupe devra donc se mettre d'accord en gardant à l'esprit qu'utiliser une carte pour son effet du bas réduit d'autant le nombre de possibilités de celui qui la joue pour son tour. Malgré tout, ce système rend toujours les parties en solo un peu plus acrobatiques, le joueur devant garder à l'esprit un très grand nombre d'informations concernant les cartes des deux personnages qu'il incarne. Même à plusieurs, le fait de choisir sa main ainsi que de devoir marier intelligemment actions et interruptions demandera une certaine connaissance du jeu et donc une certaine régularité, ce qui n'est pas surprenant dans le cadre d'un jeu narratif. Au-delà d'une poignée d'actions universelles allant de l'interaction à des mouvements ou des attaques assez faibles, le gros de vos deux actions par tour se fera donc à l'aide des cartes de votre main, proposant essentiellement de vous déplacer ou d'attaquer à distance comme en mêlée. Le système assez classique prend en compte le camouflage, les couverts et un certain nombre de modificateurs, alors que la résolution des attaques à l'aide de G2D fait beaucoup penser à ce que propose le jeu de rôle papier, ce qui n'est pas pour me déplaire. Vos dégâts, infligés comme subis, seront en grande partie dépendants de votre équipement et finalement assez peu de vos statistiques qui ne feront office que de variables d'ajustement. La majorité de vos armes et armures comprendront des encoches signalant leur compatibilité avec des accessoires, un génieux système déjà présent dans 2144 et permettant, sans aucun retour à la règle ni à une quelconque aide de jeu, de savoir si tel ou tel consommable peut être utilisé par un membre de l'équipe. Malgré la simplicité de ces règles, qui permettent de se plonger sans trop de perturbations au cœur des combats, The Hunters AD 1492 fait le choix de ne proposer ni jauge de point de vie pour les ennemis, ni piste d'ordre du tour, imposant d'empiler des jetons sur les cases heureusement grandes des plateaux et de faire un vrai travail de mémoire sur qui a déjà joué et qui interviendra ensuite. Bien sûr, il n'est pas impossible que ces éléments évoluent d'ici la fin de la campagne. Dans la catégorie des originalités proposées par le titre dans son système encore une fois assez classique, on trouvera la possibilité de poser certains de vos accessoires sur le plateau de jeu, comme des pièges par exemple, l'existence d'une alternance jour-nuit, ou le fait qu'un héros mal en point puisse littéralement sortir de la zone de jeu pour sauver sa vie, s'exposant malgré tout aux remarques acerbes du reste de son groupe. On notera également un système de morale, dont les points vous seront octroyés ou retirés en fonction de vos réussites et de vos décisions et que vous pourrez dépenser pour moduler le hasard des très nombreux délancés pendant les combats. Gardez à l'esprit que ce moral peut aussi être négatif, ce qui impactera très concrètement les actions que vous entreprendrez. Les quêtes, qu'elles comportent un affrontement ou pas, seront chronométrées tout comme la campagne, la fin du décompte pouvant signifier aussi bien la victoire que la défaite. Au fil de ma progression, j'ai dû par exemple protéger un aubergiste sans défense de l'assaut de brigands pendant 5 tours, la réussite de cet objectif conditionnant les possibilités qui m'ont été données par la suite. Globalement, et même si je trouve que rien dans ce système de combat ne sort vraiment de l'ordinaire, l'ensemble fonctionne très bien et pas seulement parce que les règles sont simples. La force de ce Hunter's AD 1492 est que vos héros sont tous des sorceleurs de la licence The Witcher. Maladroit, mal équipé, peu endurant, vos personnages mettront un certain temps avant de venir à bout de leurs adversaires, même s'ils sont peu nombreux au départ. Le côté rugueux de ces pugilats à l'usure, sanglants et imprévisibles donne un énorme sentiment de réalisme et d'attachement aux personnages alors que vous sortirez de vos premières confrontations presque aussi essoufflés que vos héros. Tentations supplémentaires incitant à la prise de risque, des coffres seront répartis dans les environnements mais il vous faudra vous en saisir avant la fin du combat après quoi ils seront définitivement perdus. Je n'ai aucune idée de la manière dont le jeu permettra d'évoluer, s'il vise pour ses protagonistes une forme de superpuissance vers la fin de la partie mais ce côté presque poussif dans les premiers échanges quand la moitié des coups ne portent pas et qu'on sent presque les combattants s'essouffler et s'épuiser au fil des tours m'a quelque part réconcilié avec le genre. Même si vous tombez au combat ou échouez dans votre quête, la partie continue. Vous vous verrez toujours proposer une conclusion ainsi qu'une éventuelle récompense à aller chercher dans la région où vous avez pris la quête. Ce backtracking, aussi implémenté afin de faire avancer les jours et de déclencher plus d'événements, pourra être optimisé en regroupant les activités à faire dans chaque région. Gardez tout de même à l'esprit que le plaisir de la découverte de cette grande carte du monde se heurtera par moment à des contraintes très techniques, le nombre de cartes et de jetons sur chaque tuile pouvant être important et rendre le fait de retourner l'une d'elles assez pénible. C'est la limite de ce système à la septième continent. En l'état actuel des choses, toutes les tuiles bougent beaucoup et si vous êtes un peu maniaque comme moi, vous passerez une grande partie de votre temps à les réaligner soigneusement. A l'issue d'une quête, vous serez amené à placer toujours plus de petites cartes sur les tuiles, multipliant les chemins et les activités possibles dans une boucle de gameplay que vous devriez maintenant avoir saisi pour l'essentiel. Comme dans tout bon jeu de rôle et d'aventure cependant, The Hunters EG1492 propose évidemment de nombreuses activités annexes. D'abord, la visite de grandes villes ou de lieux notables vous donnera l'occasion de réaliser divers échanges et achats via une grille de cartes que vous disposerez pour l'occasion. Chacune de ces cartes représente un lieu particulier de la ville où vous vous trouvez et devient une sorte de mini-carte du monde que vous pourrez explorer sans que le compteur de jours n'évolue. Comme dans The Witcher Old World, les villes présentent elles aussi leur lot d'imprévus. Si vous devez passer d'un quartier à un autre, vous pourrez être amené à tirer une carte événement, souvent moins cruelle qu'à l'extérieur, mais présentant malgré tout son lot de défis et de potentielles récompenses. Deuxième élément, classique lui aussi mais notable, l'évolution de vos personnages. En plus de les équiper via divers achats ou trouvailles, vous aurez la possibilité d'améliorer leurs statistiques en dépensant de l'expérience. Ces statistiques sont, je vous l'ai dit, moins utiles au combat que durant les événements ou les rencontres d'avant-quête, et il vous faudra de toute manière faire rapidement un choix quant à l'approche que vous voulez avoir. Vos points d'expérience vous permettront également d'enrichir votre deck de cartes plus puissantes, mais vous ne pourrez jamais commencer une quête avec un paquet de plus de 20 cartes, aussi vous faudra-t-il faire des choix stratégiques. Enfin, et j'aime beaucoup cet ajout, The Hunters et D1492 proposent à ces joueurs d'interagir entre les quêtes avec leurs chariots, qui leur servira à la fois de compteur de jours, de lieu de stockage des diverses ressources collectées, mais aussi d'établis et de quartiers général que vous pourrez améliorer afin d'augmenter certaines statistiques pour tout le groupe. En parallèle de ce base building miniature, le jeu offre toute une liste de recettes et autres plans réalisables avec vos trouvailles et ajoute pour plus d'immersion la nécessité de disposer d'outils et de matériaux spécifiques à défaut de se trouver en ville pour réparer les armures les plus lourdes. Je pense avoir fait le tour de ma courte expérience sur The Hunters AD 1492. Même si j'ai passé peu de temps sur le jeu, je vous propose maintenant quelques mots de conclusion sur ce que l'on peut en attendre. Durant mon compte rendu, certains mots ont dû vous marquer. D'abord le terme classique que j'ai employé plusieurs fois, mais aussi le nombre d'autres jeux auxquels j'ai fait référence pour décrire celui-ci. Ce sera, je pense, à la fois la force et la faiblesse de The Hunters AD 1492. Il n'invente rien, mais il tourne particulièrement bien. Il n'est pas avare de poncif fantasy, mais va en même temps chercher ce qui se fait de meilleur dans d'autres jeux connus. Il est particulièrement agréable de découvrir ce gigantesque univers ou de crafter à la manière d'un septième continent, de créer des combos dévastateurs avec les cartes à double effet rappelant Gloomhaven ou d'anticiper, sur la piste des jours, des événements à venir comme dans Lens of Galzir. Malgré tout et malgré ses inspirations plus ou moins lointaines, The Hunters AD 1492 se part d'un univers sombre, parfois glauque, souvent boueux, particulièrement mature. Ces combats cruels et acharnés, parfois éprouvant, renvoient à la grande époque des jeux de rôle papier ou PC des années 80-90, sans pour autant être hors de portée des moins avertis grâce à un kit de règles facile à assimiler. C'est pour moi le gros attrait du titre qui, en VO, est doté d'une écriture particulièrement travaillée, incorporant divers accents anglais selon le rang social de ses protagonistes. Reste à voir ce que donnera l'AVF, qui à l'heure où j'écris ces lignes n'est annoncée qu'en PDF. Même si j'aurais aimé avoir le temps d'en voir plus, de faire plus de combats, de développer mes personnages, il est impossible de ne pas se poser la question de la rejouabilité à long terme. Certes, le nombre de quêtes secondaires et d'événements aléatoires assure au jeu une richesse qu'il sera impossible d'épuiser en une campagne, mais il appartiendra à chacun de déterminer s'il aura l'envie, la foi, de recommencer toute une campagne s'il échoue au pied de la victoire, alors que le compteur atteint 60 jours un tour trop tôt. Comme souvent maintenant, votre décision de backer ce titre doit se faire d'une part sur son prix, que je ne connais pas à l'heure actuelle, et sur le temps dont vous disposez pour vous lancer dans une aventure dont l'intelligence du système de cartes vous imposera une certaine régularité. Si la réputation de l'éditeur ne semble plus à faire, si l'appel du pied de cette aventure à la fois nostalgique et démesurée dans ses décors est particulièrement difficile à ignorer, The Hunters Eddy 1492 pourrait échauder par sa volonté de ne pas sortir des clous, de proposer une aventure sans gimmicks, sans backbuilding, sans legacy. Seul vrai élan de modernisme dans cet opus, l'ensemble des règles s'apprend au fil d'un tutoriel de plusieurs heures intégré à la campagne. Cela fait du titre un jeu prêt à jouer dès l'ouverture de la boîte, très accessible, permettant d'inclure un groupe sans passer par l'éprouvante explication de règles souvent oubliées aussi vite qu'elles sont enseignées. Je suis loin d'être un nostalgique du bon vieux temps, client que je suis de tout ce qui s'accompagne d'une application tierce ou d'un gameplay émergent, mais cette proposition d'aventure très rôliste, très sombre, solidement ancrée sur sa narration et ses concepts, m'a suffisamment enchantée pour que je suive cette campagne avec attention. C'est la fin de cette preview de The Hunters AD1492 qui est actuellement en campagne sur GameFound. On se retrouve dans quelques jours pour parler d'un jeu qui a pour thème les réseaux sociaux, ce n'est pas banal. D'ici là, prenez garde à la brume, salut ! Sous-titrage ST' 501